Salut tout le monde, j'ai lancé vidéo pour vous faire mon bilan du moitié de mois et j'ai lu tout ça, plus un livre et un livre en cours, enfin voilà Je tiens d'abord à préciser que je m'excuse pour le montage mais en fait j'ai un... Salut tout le monde, j'ai lancé vidéo pour vous faire mon bilan du moitié de mois et j'ai lu tout ça, enfin un livre en plus et un livre pas encore terminé J'ai décidé de vous faire un bilan de moitié de mois parce que comme ça je peux vous parler plus en profondeur des livres et comme ça j'ai pas 10 000 livres à vous présenter et la vidéo du coup est moins longue et je pense que c'est plus agréable pour vous, dites moi ce que vous pensez si vous préférez deux bilans, un moitié de mois et un fin du mois ou tout d'un coup mais ça fait long et aussi je tiens à m'excuser pour la qualité du montage qui ne sera pas terrible mais j'ai vraiment un problème, enfin c'est pas le gros problème sur mon ordinateur mais c'est un problème assez important, j'ai plus de son, vous voyez la petite icône en bas de votre ordinateur pour augmenter le son, moi elle a disparu et la dernière fois j'avais réglé mon ordinateur sur pas de volume donc il n'y a pas de son sur mon ordinateur, je n'entends rien, ça veut dire que je ne peux pas regarder de vidéo sur mon son ou en muet et du coup pour faire les montages, par exemple si j'ai un bug quand je parle et bien je ne peux pas couper parce que je n'entends rien, c'est comme si vous demandiez à un sourd de faire les montages et bien là c'est pareil, donc c'est un petit peu embêtant, donc je suis désolée si des fois le montage ne sera pas enfin si en ce moment, si lors de cette vidéo le montage n'est pas terrible mais c'est à cause de ça, je vais essayer de régler le problème au plus vite parce que c'est vraiment un petit peu embêtant donc on va, parenthèse, mais aussi je me suis couchepée les cheveux mais bon ça on s'en fiche je vais vous présenter les livres je vous disais que j'avais terminé Miss Perigrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et que j'avais une lecture abandonnée qui est ici et maintenant de Anne Brachard et je ne l'ai pas lue tout de suite au début de ce mois là, j'ai un peu abandonné et je voulais continuer un petit peu dans les lectures, un petit peu Halloween alors que Halloween était passé et du coup j'ai lu le premier tome de Chroniques de Zombieland de Zombieland, Alice au pays des zombies de Jenna Showalter donc aux éditions Darkis et j'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré ce livre pour l'histoire c'est Alice, voilà, qui... donc c'est écrit dans le résumé, donc je ne souhaite pas qui d'un coup va y avoir un accident de voiture et sa famille va mourir et en fait ils ne vont pas mourir vraiment dans l'accident de voiture mais en fait ils vont mourir à cause de zombies et elle va découvrir l'existence des zombies et puis il va se passer des choses elle va faire la rencontre d'un mystérieux personnage vivant de Cole et puis voilà, donc on va suivre son aventure, son histoire et j'ai beaucoup aimé Alice, pareil, sa façon de penser, enfin j'ai beaucoup aimé et l'histoire, enfin c'était mon premier livre avec les zombies que je lisais et j'ai vraiment adoré, j'ai commandé le deuxième tome alors que j'avais dit que je n'achetais rien ce mois-ci mais j'ai vraiment adoré ce tome et je vous le recommande mais vraiment vraiment si vous aimez enfin, même si vous n'aimez pas les zombies, il n'y a pas que ça c'est sûr, ils vont se battre contre les zombies mais bon, il n'y a pas que des zombies en fait il y a une histoire entre Cole, ce personnage-là qui m'a complètement fait craquer et Alice, franchement, leur histoire à eux deux franchement j'adore ce... j'adore ces deux personnages-là et puis voilà, j'adore, j'adore bref, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ces personnages enfin, j'ai complètement adoré ce livre-là voilà, je vous recommande vraiment parce que moi ça a été un vrai vrai coup de cœur donc j'ai commencé le mois très fort ensuite, ça a été un petit peu moins bien j'ai lu Sœur sorcière de Jessica Spotsu donc le premier tome aux éditions Nathan donc c'est l'histoire de sorcière jusque-là, ben voilà, vous y attendez et jusque-là, c'est... leur mère est morte et elle vit dans un long... enfin, en Angleterre au 19e siècle je crois 19e ou 20e, je ne sais plus et les sorcières sont chassées et du coup, ben, on va suivre leurs aventures pour se cacher ça va être... Kat, l'aînée, qui va nous raconter son histoire elle, elle a eu pour mission de protéger ses sœurs parce que leur mère est morte et elle leur dit de... elle lui a dit que sa mission c'est de protéger ses sœurs et de ne pas cacher ses pouvoirs mais... enfin, de cacher ses pouvoirs et d'en parler à personne et pour Kat, c'est un peu compliqué parce qu'elle doit se marier et c'est pas facile de se marier quand on est sorcière ou aller chez les sœurs c'est un... c'est un genre de... de truc où il y a que des sœurs, quoi, elle ne se marie pas c'est des religieux, je crois, enfin... bref, c'est assez particulier donc c'est soit chez les sœurs soit, bah, elle se marie et elle, elle veut ni l'un ni l'autre et donc, on va suivre ses aventures je crois qu'il y a... enfin, j'avais entendu beaucoup d'avis positifs tout le monde disait que c'était bien en plus, ça parlait de sorcières j'adore les sorcières mais j'ai été vraiment déçue par ce livre-là parce que ça met vraiment du temps à se mettre en place j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est assez long, le début et après, il y a un personnage qui arrive que j'ai beaucoup aimé c'est... Finn Belastra, voilà j'ai beaucoup aimé donc il a un petit peu remonté le niveau de tout ça et il va y avoir un genre de truc entre ces deux personnages-là et après, il y a eu beaucoup d'action et vers la fin, genre, les dernières 100 pages il y a eu pas mal de choses qui se sont passées donc ça, ça va, je me suis pas ennuyée mais le début, je me suis complètement ennuyée et on finit sur une fin que je n'ai pas aimée il y en a, ils ont dit oh, c'est cool, cette fin ça veut dire qu'il va y avoir, l'automne va être bien mais moi, je n'ai pas aimé cette fin je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi elle fait ça ? et pourquoi, enfin, franchement j'étais genre complètement énervée contre Kat et du coup, bah... ça a commencé mal ça... au milieu, c'était plutôt pas mal et ça finit mal donc, je suis un petit peu mitigée sur ce livre-là n'hésitez pas à me dire si vous avez eu comme moi mais moi, franchement, cette fin elle m'a énervée, voilà je suis complètement maso parce qu'après cette lecture complètement décevante j'ai continué, enfin, j'ai terminé ici et maintenant de Anne Brachard je vous avais dit que je ne rentrais pas du tout dans cette histoire c'est l'histoire de Préna je me rappelle de son nom youpi ! mettez un rej'aime juste pour ça et du coup, on va suivre Préna qui vient du futur qui arrive dans le présent il y a des enjeux planétaires j'ai terminé ce livre je vous avais dit la dernière fois, je vous laissais j'avais plus que... j'avais même pas un quart encore à lire et j'ai lu ce un quart juste après Sœur Sorcerre et je l'ai lu en diagonale mais vraiment en diagonale et je sais pas j'ai pas accroché franchement, je n'ai pas aimé ce livre-là il est pas nul mais moi, je sais pas il y a plein de gens qui ont adoré mais moi, je n'ai pas aimé j'étais... enfin, voilà, je n'ai pas aimé il y a des gens qui m'avaient dit en commentaire qu'ils n'avaient pas aimé aussi et je ne sais plus qui c'est qui m'a dit mais si tu te reconnais je suis d'accord avec toi ce livre est lent enfin... il y a une bonne idée des bonnes idées mais je sais pas je n'ai pas accroché franchement je sais pas les personnages on a envie de les secouer on a envie de les prendre comme ça et on leur dit mais fais quelque chose d'intéressant dans ta vie putain ils essayent de faire des choses mais... je sais pas bref je n'ai pas aimé je ne vous recommande pas ce livre-là après si vous voulez le lire vous pourrez quand même le lire mais moi je... je ne vous recommande pas parce que je n'ai pas vraiment aimé même pas du tout voilà ensuite j'ai ensuite remonté le niveau qui était assez bas avec un livre que j'ai beaucoup aimé mais que je n'ai pas avec moi c'est Le Joyau donc de Amy Ewing et je crois aux éditions Robert Laffont Collection R donc je l'ai prêté à ma grand-mère parce que j'avais prêté la sélection à ma grand-mère qui avait complètement alorsé enfin en fait elle vient de me rendre le troisième tome il n'y a pas longtemps c'est pour ça que vous ne le voyez pas dans ma... avant vous ne le voyez pas dans ma bibliothèque et elle adorait et comme j'ai dit que c'était un petit peu dans le même style même si je... à mon avis c'est pas pareil donc Le Joyau pour résumer l'histoire c'est... on va suivre Violette qui est une mère porteuse donc en fait c'est dans une communauté un petit peu comme la sélection avec 5 parties donc au milieu on a Le Joyau après on a Le Commerce après on a La Fumée après on a Les Champs je ne sais pas quoi et ensuite on a Les Marais et on va suivre Violette une mère porteuse donc il y a des mères porteuses qui naissent comme ça qui ont quelques pouvoirs j'ai bien aimé aussi qu'il y a un petit peu de magie enfin de choses pas réelles dans cet univers de l'époque voilà et j'ai beaucoup aimé ce livre là donc on va suivre comme je vous le disais une mère porteuse qui va se retrouver dans une famille pour être mère porteuse et voilà on va suivre son histoire ses amours etc etc j'ai beaucoup aimé ce livre là c'est comme la sélection ce livre là je l'ai lu en une journée bon c'était le week-end mais j'ai vraiment accroché avec ce livre là et je l'ai lu vraiment très rapidement j'ai beaucoup aimé je sais pas j'ai beaucoup aimé l'histoire c'est comme la sélection c'est assez addictif et voilà par contre il y a un truc que je n'ai pas compris il y a Violette et elle reste dans une famille dans la famille la mère enfin voilà en fait comme les gens du joyau je vous l'ai pas dit ça mais je vous le dis maintenant ils sont ils peuvent pas faire d'enfants en fait c'est les nobles enfin la royauté quoi ils peuvent pas faire d'enfants entre eux parce que ça fait des enfants bizarres et du coup ils utilisent des mères porteuses parce qu'elles peuvent faire des enfants mais les gens qui ne sont pas dans le joyau donc ceux qui ne sont pas de la royauté eux peuvent faire des enfants voilà c'est un peu bizarre on sait pas pourquoi eux ne peuvent pas enfin on sait pas vraiment pourquoi mais bon c'est pas c'est pas la question je me suis pas dit tout le temps pourquoi ils peuvent pas faire des enfants pourquoi ils peuvent pas faire des enfants bon pour en revenir à l'histoire elles auraient de l'atterrit dans une famille et dans cette famille là il y a la mère le père et ils avaient déjà un enfant parce qu'ils peuvent faire que deux enfants maximum un garçon et une fille et il y a ce garçon là et il y a Violette et moi ce garçon là et Violette moi je les vois ensemble et depuis le début depuis le début je me suis dit ils sont faits l'un pour l'autre et bah non ils ne se parlent même pas et moi j'étais trop mais pourquoi ils vont pas ensemble ils sont parfaits pour aller ensemble je sais pas et bah non et ce livre là finit sur une fin et j'espère qu'il y aura un deuxième tome parce que s'il n'y a pas de deuxième tome je vais me pendre parce que comment ça finit tu te dis waouh faut que je lise la suite quoi et comme il vient de sortir il y a pas longtemps je pense qu'on aura la suite que dans un an ou deux et s'il y a une suite et s'il y a une suite je l'achète direct parce que j'ai beaucoup aimé après la fin c'est pas qu'on ne s'y attend pas mais pouh et du coup on a trop envie de savoir la suite et moi je suis trop dans dans le truc là j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir et bah il n'y a pas de suite donc il va falloir que j'attende mais j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande vraiment enfin c'est pas trop comme la sélection mais sinon c'est un peu il y a quelques similitudes mais c'est tout enfin c'est pas la même histoire voilà ensuite j'ai lu parce que oui je l'ai acheté oui j'ai craqué j'ai acheté enfin du coup enfin en fait j'ai pas lu mais je suis en train de le dire Hollow City le deuxième tome de Miss Pergrane et les enfants en particulier de Ransom Riggs et voilà toujours aussi belles les couvertures toujours aussi lourdes et je lis ça toujours dans le soir dans le noir quand il ne faut pas avec des images qui font peur mais là je crois qu'elles font moins peur donc je ne l'ai pas terminé je suis à une bonne partie où c'est que je suis voilà je suis là avec un magnifique marque-page Anne C'est Pays des Merveilles et voilà pour l'instant j'aime beaucoup toujours même si il y a des choses en fait ils vont quelque part mais comment c'est fait enfin ils sont toujours je ne vous raconte pas parce que c'est leur deuxième tome mais ils sont toujours poursuivis par des gens et et puis ils n'arrivent pas à faire leur truc et des fois ça m'énerve je me suis dit mais pourquoi ils sont ils sont ralentis par des des abrutis alors qu'ils pouvaient faire plein de choses et ça m'énerve un peu mais j'aime beaucoup toujours ce livre-là toujours aussi celui-là il est super lourd et encore plus et toujours avec des belles images et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là si vous ne vous rappelez pas du premier et bien il y a toute une partie avec les photos des personnages en fait et ils nous disent par exemple lui il y a une photo du personnage lui c'est Nana et son pouvoir c'est Nana et ça c'est vraiment bien et pour le début le premier paragraphe du début nous rappelle ce qui s'est passé avant et je trouve que c'est génial de nous rappeler ce qui s'est passé dans le tome précédent moi je peux rappeler en l'occurrence vraiment bien du premier tome mais pour les gens qui ne s'en rappellent pas parce qu'ils l'ont lu il y a longtemps c'est vraiment génial et aussi il y a un truc qui m'a fait vraiment très rire en fait ça m'a fait penser à un livre à un moment il y a le chien qui est sur la couverture là enfin sur le dos il parle et il dit je suis le septième chien d'un septième chien et ça m'a trop fait penser à l'épouvanteur je ne sais pas si l'auteur a lu l'épouvanteur avant avant d'écrire son livre mais c'est un petit clin d'oeil voilà comme ça et et aussi j'ai appris un truc dans ce livre c'est que Tahira Mafi et Ransom Briggs étaient ensemble voilà bon c'est pas vraiment un détail mais voilà j'ai appris ça je mourrais moins bête non mais voilà j'aime beaucoup j'ai hâte de le finir et c'est vrai qu'il est très lourd ce livre voilà donc voilà j'espère que vous préférez enfin dites moi si vous préférez en deux parties ou en une seule partie mais comme ça je peux vous parler mieux et je peux vous faire un résumé alors que normalement sinon si je vous fais un résumé de chaque livre ça dure 20 minutes voilà dites moi ce que vous avez lu que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez lu pour l'instant cette moitié de moi ou ce que vous aimeriez lire de ce que j'ai lu voilà je vous dis à bientôt pendant une autre vidéo bye